Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio consacrée à tous les Moyen-Âge. Aujourd'hui, on va parler d'une auteure, d'une autrice médiévale, Christine de Pizan. On va en parler avec Sarah Delal, qui a consacré sa thèse à cette auteure. Sarah, bonjour. Bonjour William. Très rapidement, on va commencer par une présentation. Très brève de ton travail. Très rapidement, on a fait une thèse sur Christine de Pizan. Entièrement dessus, oui, non ? Entièrement dessus, oui, tout à fait. Alors qui avait plusieurs objectifs, mais notamment pour essayer de resituer déjà l'entièreté de son œuvre. Parce que Christine de Pizan est quelqu'un qu'on décrit souvent comme un auteur prolifique, une autrice, une auteure. Elle a écrit quand même 40 livres. On la connaît essentiellement pour sa vie, pour ses positions, en particulier toutes les questions qu'on appelle aujourd'hui féministes, même si le terme pose problème. Mais voilà, l'idée c'était d'abord de remettre un peu d'ordre dans la chronologie et d'essayer de saisir son œuvre dans son ensemble sur un plan à la fois esthétique et matériel. Parce que Christine c'est aussi une éditrice, un éditeur, on pourrait discuter longtemps de savoir si on met le féminin ou pas, une éditrice qui produit des livres qu'elle va offrir ensuite. Donc on a conservé quand même 54 manuscrits qu'elle a elle-même fait réaliser, voire peut-être copiés en partie. Il y a des tas de débats auprès des spécialistes sur cette question. Et donc c'est un cas unique dans le contexte médiéval, en tout cas dans le cadre des belles lettres ou de la littérature, parce qu'on a une masse de manuscrits, on peut dire originaux, peut-être en partie autographe, en tout cas autorisés par l'auteur, réalisés sous son contrôle. L'idée c'était donc d'essayer de voir comment la mise en page de ces copies, qui sortent directement de l'atelier sous autorité de l'auteur, ont un impact sur la lecture des textes et sur l'esthétique générale de leur auteur. Alors pour comprendre, déjà on va essayer de la resituer en termes chronologiques, quand elle a vécu, et aussi, quand tu dis, voilà, elle a édité ses propres textes, en fin de compte, où elle a fait éditer, pas publier, parce qu'à l'époque il n'y a pas d'imprimerie évidemment, donc elle a fait copier ses propres textes. C'est évidemment important, parce qu'au Moyen-Âge, on a beaucoup de textes médiévaux, on a des versions des textes qui ne datent pas du siècle où les textes ont été produits. C'est ça qui est important de signaler, c'est ça que tu veux dire par là. Voilà, alors la littérature médiévale en langue, en vernaculaire, pas de plus en latin, commence en gros fin XIe, début XIIe siècle. Et en fait, pendant deux siècles, on va produire des œuvres, mais dont on garde extrêmement peu, voire pas, dans la plupart des cas, de copies de cette époque-là. On garde essentiellement des copies de la fin du XIIIe, puis du XIVe et du XVe siècle. Donc pendant, pour une large période, ce qu'on appelle la période médiévale, on ne conserve que des copies bien plus tardives. C'est comme si, en fait, par exemple, vers 2650, on ne conservait des œuvres de Victor Hugo qu'une édition de poche qui aurait paru vers 2020. Et du coup, on a un décalage complet entre le contexte dans lequel les auteurs ont composé. Très souvent, d'ailleurs, on ne sait pas qui les a composées, il y a beaucoup d'œuvres anonymes. Et donc, on a perdu toute trace matérielle de ce que pouvait être, à l'origine, le texte dans sa mise en livre, on va dire. Et voire, pour certaines entreprises, elles sont d'abord surtout circulées de façon orale. Donc il y a beaucoup de traditions orales. Et plus le Moyen-Âge avance, plus on a conservé des copies qui sont contemporaines de l'auteur. Pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, les auteurs de plus en plus mettent la main, eux-mêmes, à la plume, pour justement contrôler les copies qu'ils produisent, à partir essentiellement du XIVe siècle. Et ensuite, parce que le temps passant, en fait, on a beaucoup plus d'archives de l'affaire du Moyen-Âge qu'avant. Il y a eu moins de désastres politiques. On sait très bien pourquoi les bibliothèques disparaissent. Les incendies, les guerres, les mises à sac. Donc, en fait, pour toute la période médiévale, ça, ça vaut pour l'histoire aussi. On a gardé beaucoup plus de documents pour les XIVe, XVe que pour avant. Et donc Christine, justement, elle vit à cette époque-là. Donc voilà, elle naît fin de la seconde moitié du XIVe, puis elle meurt première moitié du XVe, en fait. Donc, elle a une période quand même assez troublée aussi. Ça se reflète pas mal dans son oeuvre. Si on veut, on va en parler un petit peu quand même. Parce que tu dis qu'elle est prolifique. En fait, c'est une espèce de... Oh là, elle arrête pas d'écrire, en fin de compte, parce que c'est énorme comme production. C'est ce qu'on appelle parfois aujourd'hui une sorte de polygraphe. Elle a un peu tout essayé. Alors, pour rapidement rappeler un peu sa vie, qui est sans doute la partie que, quand on connaît un peu Christine Pizan, on connaît le mieux. Christine, elle est née en gros vers 1365. Et elle a été mariée à l'âge de 15 ans. C'est une Italienne. Elle est née à Venise. Son père a été appelé à la cour du roi Charles V, dit le sage, en qualité d'astronome et de médecin. Donc, une sorte de scientifique au service du pouvoir. Et sa famille la rejoint au bout d'un an ou deux. Donc, Christine est arrivée vers l'âge de 4-5 ans en France. Elle est restée jusqu'à la fin de sa vie en France. Elle a fait ce choix de ne pas retourner en Italie. Donc, en plus, le français n'est pas sa langue maternelle. Elle a appris le français et petite fille. Et finalement, elle a établi des connexions plutôt en France. Elle a grandi dans l'entourage de la cour, on pourrait dire. Et puis, elle a été mariée à l'âge de 15 ans par un disciple de son père, qui avait une certaine réputation, du coup, en tant que conseiller du roi. Or, ensuite, bon, elle a eu un mariage très heureux. Elle dit que, contrairement à beaucoup de choses qui se lient sur le mariage, voilà, elle était très content du choix de son père. Que son mari, il aimait beaucoup, qu'elle aimait beaucoup son mari. Et que donc, elle a eu 10 ans de mariage extrêmement heureux. Puis, bon, avant la fin de ses 10 ans de mariage, Charles V est mort, assez brutalement. Bon, il avait une santé fragile. Et le fils de Charles V, Charles VI, dit le fou, est arrivé au pouvoir assez jeune. Et surtout, en fait, assez rapidement, a eu des accès de folie. Donc, à partir de là, le pouvoir politique a été très troublé. D'autre part, changement de régime, changement de favoris. Le père de Christine, Thomas de Pizan, est tombé en défaveur. Disons, enfin, en tout cas, il a perdu beaucoup de pouvoir, donc beaucoup d'argent aussi, puisqu'il a perdu sa rente, en fait. Donc, la famille est un peu tombée dans la misère, puisqu'elle dit elle-même que son père n'avait pas fait d'économie. Donc, voilà, problème financier. Et son père, rapidement, donc, est mort. Et du coup, se sont retrouvés en France, Christine, son mari, leurs trois enfants, sa mère. Et également, les deux frères de Christine, qui sont repartis en Italie, réclamés des terres là-bas, parce qu'ils n'avaient finalement plus de rente en France, plus de place à la cour, en laissant à Christine au moins une nièce, sa garde. Et puis, le mari de Christine, qui était conseillé du roi, a accompagné le roi dans une de ses missions, est tombé malade d'une épidémie sur place et est mort en quelques jours. Il ne restait donc plus que Christine, les trois enfants, la nièce et sa mère. Absolument aucun chef de famille, comme on dirait encore dans les années 70. Et aucun revenu, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est tournée vers les lettres. Elle a pris la décision de ne pas se remarier, parce qu'elle avait justement peur qu'après ce mariage heureux, un second mariage pour des convenances, justement, de subvenir aux besoins de la famille, lui coûte plus cher que de rester veuve. Et, bon, elle a eu beaucoup de procès, énormément de problèmes d'argent jusqu'à la fin de sa vie, avec des moments de mieux et des moments de refute, liés aussi à un contexte du royaume très compliqué. Le roi Charles VI étant fou, tout le monde essayait, si on passe l'expression, de mettre le grappin sur le pouvoir. Les oncles du roi, le frère du roi, la reine elle-même, une personnalité un peu curieuse, qu'on a du mal à saisir encore aujourd'hui. Et du coup, il y a eu des tensions au sein de la société, qui a même abouti finalement à une forme de guerre civile entre Armanach et Bourguignon. Donc, elle écrit pendant toute cette période-là. Elle a commencé, elle a fait des lectures, en fait, en s'enfermant, enfin, en se mettant à l'étude, comme elle dit elle-même, en s'enfermant dans son cabinet. Et elle a lu énormément de choses, et au bout d'un moment, elle s'est mise à composer. D'abord, plutôt de la poésie, des balades, des rondos, donc toutes les petites pièces assez courtes qu'on avait coutume de composer de la poésie de cour, qui, voilà, on lançait une balade, elle circulait auprès des nobles, dans l'entourage des cours, dans les hôtels des grands princes. Et ensuite, elle s'est mise à composer des ouvrages plus conséquents, des narrations, des petits récits de thématiques, là encore, courtoises, par exemple, une promenade à Poissy pour aller voir sa fille, qui était entrée au couvent, et qui ensuite devient un débat entre deux compagnons de route, une jeune fille en larmes et un jeune écuyer qui essaie de la réconforter, pour savoir lequel des deux est le plus malheureux, puisque tous les deux sont dans un amour impossible. La jeune femme, l'ami de la jeune femme a été fait prisonnier dans une bataille qui a eu lieu assez récemment, et le jeune homme aime une femme qui ne l'aime pas et qui le rejette. Ce genre de pièce qui était très à la mode à l'époque, qui, peu à peu... Le but de produire autant comme ça, c'est de s'attirer des mécènes, en fait ? Oui, alors, elle dit elle-même que c'est pour plein de raisons, d'abord pour son délassement personnel. Elle dit qu'en gros, si je paraphrase en version moderne, quand elle était déprimée, soit elle écrivait sur son état d'esprit, sur la peine au Moyen-Âge, le sentement, ce qui a donné le sentiment, le sentement, c'est vraiment l'inspiration du moment en fonction de l'état d'esprit, soit donc de sentements tristes, pour faire passer la peine, soit au contraire, de sentements joyeux pour tromper l'ennui, tromper la tristesse, en écrivant sur un sujet qui était contraire à sa disposition. Et puis elle dit, en fait, que très vite, des bruits ont couru auprès des princes, comme quoi elle composait. Et une femme qui composait, apparemment, dite-elle elle-même, ça a intrigué, et donc elle a été plus ou moins contrainte, sur demande multiple, de diffuser ses œuvres, donc de fournir les poésies en question. Et ensuite, du coup, elle a retourné ça à son profit, en en faisant une sorte de manière de subsistance. On dit parfois que Christine Pizan, c'est la première femme de l'être à avoir vécu de sa plume, parce qu'elle donnait ses manuscrits, en fait, elle confectionnait des manuscrits, qu'elle offrait ensuite au grand prince pour obtenir leur protection, mais aussi une contrepartie financière. C'est le principe de, quand on fait des cadeaux aux étrennes, soit le 1er janvier, soit au début de l'année, qui à ce moment-là commence, au moment de Pâques, donc en gros, entre fin mars et début mai. Et du coup, elle offre en étrenne des volumes. On a même gardé quelques poèmes dans ses recueils, qui sont en fait des poèmes d'étrenne, où elle dit, voilà, recevez ce livre, aussi bien alors à la Reine, au Duc de Béry, au Duc d'Orléans, et après au Duc de Bourgogne, donc vraiment aux personnages du royaume. Et donc, on a des traces dans les contes du fait que ses princes ont pu la rembourser, enfin, la rembourser, lui donner des sommes, en fait, en contrepartie de ses livres. Et après, elle a eu aussi des commandes des grands princes. Par exemple, après tous ces petits récits plutôt courts, elle s'est attaquée à une grande histoire universelle qu'elle a appelée le livre de la mutation de fortune, qui retrace l'histoire de tous les royaumes depuis la création du monde, qui est en fait la montée et la chute des empires. Tous les moments où la fortune, qui est la déesse qui préside au retournement de situation, du sort, a fait monter des empires entraînant la disparition des empires précédents, puis a fait disparaître ces empires. Donc, il y a à la fois les Medes, les Perses, évidemment les Grecs, les Romains, Alexandre, et donc, finalement, les milieux des empires, ça n'intéresse pas, mais vraiment les moments de bascule où politiquement, ça bascule. Et en lisant ça, Philippe Le Hardy, duc de Bourgogne, lui a commandé, voyant qu'elle était peut-être la candidate idéale pour le faire, une vie de son frère, feu le roi Charles V. Et là, elle s'est lancée, du coup, comme ça, par rebond, dans l'écriture historiographique, on pourrait dire. Donc, elle avait commencé par des choses très, voilà, la matière amoureuse qui finalement, ça c'est une constante historique dans l'histoire des lettres, la première par laquelle, enfin, la plus accessible pour les femmes. Très souvent, c'est par là qu'elle commence. En tout cas, c'est un domaine qui est reçu culturellement comme accessible à l'écriture féminine ou à la parole féminine plus largement. Et puis ensuite, elle a donc glissé vers l'histoire et après, elle s'est mise à composer un peu sur tout. Et ça donne l'impression qu'elle a essayé un peu tous les types de sujets, à savoir les traités d'édification, comment tous les états de la société, autant pour les femmes que pour les hommes, doivent se comporter en fonction de leur situation, les grandes princesses, les nobles des villes, les nobles de la campagne, les femmes du peuple. Ça, c'est, il y a un diptyque, en fait, il y a le livre des trois vertus qui est à destination des femmes et le livre du corps de policie, en gros, le livre du corps politique, on dirait aujourd'hui, qui est à destination des hommes. Et on descend tous les états de la société, on a même quelques pages dans le livre des trois vertus adressées aux prostituées pour leur expliquer en quelques pages, pragmatiquement, comment sortir de la prostitution. Et qui commence en disant simplement, voilà, pour sauver les âmes des quelques pécheresses que ça pourrait sauver, évidemment, elles vont chercher à s'excuser et elles sortent tous les arguments pour lesquels les prostituées refuseraient, enfin, s'excuseraient du fait de rester dans leur situation en disant, mon Mac me lâchera jamais, je n'ai aucun, je ne connais pas de métier, je n'ai aucun moyen de subsistance, si je m'enfuis, on me rattrapera et on me tabassera, bon, et elle reprend tous les arguments à un pour expliquer comment s'en sortir, changer de quartier, chercher de l'aide auprès des curés, demander l'aumône, tout le monde peut faire la lessive, donc aller dans les grands hôtels en demandant la charité, donc s'appuyer sur le système de la charité lié à l'église pour demander aux bourgeoises un soutien, voire aux femmes de la petite noblesse, pour, voilà, faire des travaux de bonne à tout faire, on dirait aujourd'hui, et pour voir peu à peu, elle ne promet pas le ciel, d'ailleurs, elle précise bien qu'elle ne retrouve qu'un certain niveau dans la société, mais qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, mais que quelque part, vu la situation d'où elle parte, le profit, en termes d'estime de soi, on dirait aujourd'hui, ou en termes de vertu dans une pensée plus médiévale, sera beaucoup plus à la hauteur, même si elles auront l'impression d'y perdre en termes de capacité ou de vision sociale dans leur milieu. Oui, mais c'est, donc elle a vraiment touché à tout, en fait, à tous les styles, et c'est vrai que c'est assez nouveau, parce que quand on pense aux femmes troubadours, j'oublie toujours le terme, en fait, je n'arrive jamais à prononcer le terme occident des femmes troubadours. Les troubadours. Merci beaucoup, tu peux le dire. Vous avez trop Bayritz. Merci, et donc, elle n'écrivait que de la poésie courtoise, en fait, généralement, et il n'y a pas beaucoup de textes qui ont été conservés. Donc c'est vrai qu'en fait, Christine de Pizan, ça reste un, je ne sais pas s'il y a d'autres cas comme ça, il y a des saintes qu'on peut écrire aussi, mais voilà, il n'y a pas de cas comme ça, justement, de polygraphes qui touchaient un peu à tous les styles, notamment au 15e siècle. Oui, c'est un peu un impact, c'est pour ça, en fait, qu'elle est tellement, qu'on en parle tellement, en fait, ces 30, 40 dernières années, c'est que vraiment, sur cette quarantaine d'œuvres, ça couvre presque tous les champs de ce qu'on pouvait écrire à l'époque, puisqu'elle est même allée jusqu'à écrire un traité militaire. Elle a combiné des traités militaires et qui a servi aux hommes de guerre pendant au moins un siècle et demi. Elle a été édité, réédité, etc., où elle a compilé plusieurs ouvrages de traités militaires de l'époque, en utilisant le traité militaire de Végès, mais aussi des choses plus récentes. Végès, son auteur romain, je ne sais plus, 3e ou 4e siècle, je ne m'en rappelle plus. Et son traité militaire faisait encore vraiment autorité à l'époque. Donc voilà, c'est des techniques de toutes sortes, du genre, comment gérer une situation de siège. Et alors, elle travaille beaucoup par compilation, en réutilisant des sources et en reproposant une nouvelle synthèse, parfois avec de nouveaux regards, etc. Et donc, ce traité s'appelle le traité des faits, pardon, les faits d'armes et de chevalerie, le livre des faits d'armes et de chevalerie. Et elle écrit un prologue où elle s'excuse en tant que femme d'écrire un traité de chevalerie. Parce qu'elle parle aussi beaucoup de ça, du fait qu'on va lui refuser la parole sur ce sujet. où elle explique que même en tant que femme, le profit peut être, si le livre peut être utile, peu importe qui en est l'auteur et qu'il ne faut pas tenir le livre à la mesure du fait que c'est une femme qui l'a écrit. Et que d'ailleurs, Minerve est la déesse de chevalerie et que ça ne pose aucun problème aux hommes, finalement, d'exercer un art, l'art de la guerre, dont la figure tutélaire a été pendant toute l'époque gréco-puy-abré-romaine, une figure féminine. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a beaucoup de copies des faits armes et de chevalerie qui ont été anonymisées derrière. Parce que visiblement, le fait que c'était une femme a bloqué. Et pour plein de raisons. Alors, ça peut être aussi bien des raisons commerciales que des raisons idéologiques. Mais visiblement, ça a gêné, même si le traité a eu un succès très important, notamment aussi en Angleterre. Il y a plein de versions. Il y a des traductions, je crois qu'il y a une traduction en haut-talémanique même. La traduction en anglais par Caxton. Il y a une grosse diffusion en fait de ce texte qui est passé parfois par l'anonymat. Donc oui, elle a touché à tout et oui, dès l'origine, ça a pu déranger. Caxton, c'est un imprimeur. C'est un des premiers à avoir imprimé Malory, donc le mort d'Arthur. les textes de Christine ont été imprimés aussi à partir de la fin du 15e siècle. Oui, elle est restée à la mode. Alors ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle a écrit plein de choses et ça a pu gêner. Mais ce qui est resté d'elle après dans le long 15e siècle jusqu'au 16e siècle, c'est justement les œuvres qui étaient moins de la poésie. Toutes sont d'œuvres courtoises, sans doute parce que c'est plus attaché aussi au contexte, à des modes d'époque, culturelles. Et un peu passé, a été un peu abandonné. On a très peu de copies, en fait, à part celles que Christine elle-même a diffusées et qu'on aurait pu conserver. Par contre, on a continué à copier dans des manuscrits et ensuite, après la naissance de l'imprimerie, imprimé un certain nombre de ces textes. Plutôt des textes en prose, parce que c'est logique quand la langue vieillit, on comprend beaucoup plus de la prose ancienne que des vers, où il y a l'obstacle en plus de la versification. Et de fait, tous ces traités pragmatiques, notamment ce fameux traité d'éducation des femmes dont je parlais tout à l'heure, le livre des Trois Vertus, a été imprimé trois fois au début du XVIe siècle. Enfin, ça a été imprimé une première fois, puis il y a eu réimpression chez d'autres éditeurs. Et oui, oui, on a des éditions aussi avec traduction dans des langues étrangères. Parmi les œuvres qui ont le plus marqué les lecteurs, il y a l'effet d'armes, ce traité militaire, le traité d'éducation des femmes, Les Trois Vertus, et puis un autre ouvrage très important de Christine qui s'appelle Le Livre de la Cité des Dames. J'allais en parler parce qu'évidemment, c'est très lié au débat. Ça, c'est un peu le cœur du sujet sur le féminisme de Christine de Pizan. Est-ce que Christine de Pizan était féministe ou pas ? Et donc, quand on parle, justement, quand on commence à rentamer ce débat-là, on parle de cet ouvrage-là, en fin de compte, j'ai l'impression. Donc, c'est un peu au cœur de son propos. C'est probablement lié au retour à la mode de Christine durant le XXe siècle parce qu'on ne l'a jamais totalement oubliée. C'est quasiment un des seuls, d'ailleurs, d'auteurs médiévaux qu'on n'ait vraiment jamais totalement oubliés. Elle reste dans les notices biographiques constamment jusqu'au XXe siècle. Mais, en fait, au tournant du XXe siècle, elle est vraiment revenue, enfin, on s'est mis à la relire beaucoup et surtout, à partir des années 70, il y a eu énormément d'études sur elle sous l'influence notamment des Américains. Et du féminisme américain. Et du féminisme américain. Parce qu'en fait, les Américains ont finalement presque lu Christine avant nous. Et surtout, il y a une traduction justement du livre de la Cité des Dames en anglais, d'ailleurs, qui est toujours disponible chez Penguin, qui est un éditeur de poche, équivalent de l'île de poche chez nous, et qui s'appelle donc The Book of the City of Ladies, qui est une traduction de ce texte du Moyen-Français. Or, nous, en fait, il n'y a toujours pas d'édition du livre de la Cité des Dames en Moyen-Français disponible aujourd'hui en France. Il n'y a pas... Il y a une traduction, ou pas ? Il y a une traduction qui est plus ou moins disponible, difficile à trouver, en stock Moyen-Âge, qui est parue il y a longtemps, dans les années, je pense, peut-être 90. Ce n'est pas un texte très disponible en France. En fait, personne ne le connaît, personne ne le lit vraiment, à part les gens qui ont entendu parler de Christine de Pizan, peut-être, mais comparé à l'impact que ça a eu dans les universités américaines. Là, cet ouvrage revient très souvent dans les programmes, puisque ça fait longtemps qu'aux États-Unis, ils ont des programmes gender au sens très large, et qu'ils ont ce qu'on appelle les gender studies qui touchent aussi bien la question des femmes que la question des gays, enfin LGBT, etc. Et puis, après, il y a aussi eu les études postcoloniales, etc. Donc, ils ont des approches qui sortent de l'ordinaire depuis déjà un long moment. Donc, en fait, il y a énormément de gens qui, dans leur cursus d'études en Amérique, lisent La Cité des Dames, contrairement en France où ça reste un texte assez oublié. Et du coup, comme c'est un peu un apaxe, comme je disais tout à l'heure parmi les écrivaines d'auteurs du Moyen-Âge... Je t'arrête juste apaxe, on va juste expliquer très rapidement ce que c'est, parce que, voilà, vas-y, je te laisse. Ça fait trois fois que je le dis. C'est un machin qui existe tout seul. Alors, si je me souviens bien, l'étymologie d'apaxe, c'est qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est un mot qui est paru seulement une fois, et donc, du coup, c'est une autoréférence. C'est un mot qu'on n'arrive pas à définir parce que, dans le contexte, on ne voit pas, en fait, ce que ça peut vouloir dire et puis, il n'y a pas d'autre occurrence. Et du coup, c'est pareil pour ce qu'on appelle un apaxe. C'est un machin qui est quelque part mais qui n'est qu'à cet endroit-là et qui, du fait, on a du mal à l'insérer, à en sortir tout le sens, la signification parce que c'est un peu un ovni, quoi, en fait. Donc, il n'y en a qu'une, en fait, en l'occurrence, c'est Christine. Voilà, et c'est un peu assez souvent dans les manuels, etc., un ovni. On ne sait pas trop comment la mettre ou la mettre. On l'a longtemps minimisé comme Gustave Lançon, on l'a décrivée comme bonne fille, bonne mère. C'est un type qui a fait un, comment dire, une histoire de littérature française qui a servi à tous les écoliers de la fin du 19e jusqu'à tard, presque 19e. 1945, en fait. Donc, c'est le Lagarde des Michards de cette époque-là et il disait que c'était, en gros, qu'elle était bonne mère, bonne fille, bonne patriote, mais que c'était la première de toute une génération de bas bleus qui étaient aussi prolixes qu'elles étaient énervantes parce qu'elles étaient persuadées qu'elles saouaient les personnes en parlant autant. S'appartement, bonne ambiance. Oui, c'était l'époque. Et donc, on l'a souvent évacuée comme ça et du coup, la question, c'est toujours de savoir quoi en faire. Et le féminisme, du coup, a été une autre manière de ne pas trop savoir quoi en faire parce qu'on l'a récupérée dans un mouvement qui est celui des années 70 qui ne correspond évidemment pas du tout au contexte dans lequel elle écrivait. Justement vers la cité des dames en fait, l'écrit quand ? Alors, la cité des dames est écrite en gros vers 1404-1405. Ce n'est pas tout près quand même. Et c'est un texte qui a 600 ans maintenant. Je ne dis pas de bêtises, oui. et ça aussi, c'est un apaxe. Comme ça, il paraît qu'il faut réutiliser les mots qu'on apprend dans un contexte rapide après et comme ça, on les retient. C'est un texte très étonnant parce que, enfin, le contenu est très étonnant à lire en fait. Pour le résumer rapidement parce que c'est vraiment un texte qu'il faut lire et donc il y a cette traduction qui est chouette, qui existe donc en stock moyen âge et bientôt devrait sortir enfin une édition bilingue chez Champion d'ici quelques années qui est en cours de préparation par Anne Popper aidée par Claire Lélinant. Ça devrait bientôt sortir. Bon, le problème, c'est que les bouquins Champion, ils seront chers. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais pour ce texte-là, on peut faire une exception. Voilà l'argument de la Cité des Dames. En fait, le texte commence réalistement. Christine dit comme j'étais comme à mon habitude dans mon étude en train de bouquiner, je lisais des livres compliqués scientifiquement et c'était fatigant. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai eu envie de faire une pause et de faire des lectures plus légères. Et donc, fouillant parmi mes livres, j'ai trouvé un bouquin qui ne faisait pas partie de mes collections qu'on m'avait prêté et qui était le livre de Mathéol, comme on dit. Alors, Les Lamentations de Mathéolus, c'est un des livres les plus misogynes du Moyen-Âge qui était très connu à son époque, qui en gros raconte les aventures de Mathéol le bigame. Un bigame, à l'époque, c'est quelqu'un qui, après son beuvage, s'est remariée, donc elle fait deux mariages et qui explique qu'il n'aurait jamais dû se remarier parce qu'en gros, il fait une diatribe contre le mariage abominable en disant que les femmes sont horribles, elles sont, voilà, elles sont, elles parlent tout le temps, elles sont intéressées par l'argent, elles sont avares, elles mettent leur nez partout, elles ne comprennent jamais rien. Et tout l'imaginaire de la Mésogique qui a eu encore cours, voilà, qui est encore cours aujourd'hui d'ailleurs, mais l'imaginaire n'a pas tellement changé sur ce plan. Et donc, de façon très intéressante, à ce moment-là, elle s'interrompt parce que sa mère l'appelle à table. Donc, elle va dîner et puis le lendemain matin, elle dit qu'elle retourne à son étude et qu'elle reprend là où on en était la veille et feuilletant Mathéol, elle trouve que c'est nul, elle parle de bourde, comme on dit à l'époque, pour dire des conneries, pour le dire. Donc, elle laisse le livre de côté. Elle pense pouvoir passer à autre chose mais en fait, elle reste, elle se met à penser, en fait, elle se perd dans ses pensées et elle se dit mais c'est quand même fou parce qu'il n'y a pas un seul livre d'un savant dans tous les livres qu'elle a lus où il n'y a pas une page contre les femmes. Et elle commence à réfléchir à tous les livres qu'elle a lus, Ovid, Aristote, Platon, tout le monde, il n'y en a pas un seul qui n'a pas un argument à mon avis contre les femmes. Et elle se dit c'est pas possible si tous et des gens aussi intelligents ont dit du mal des femmes c'est forcément qu'ils ont raison. Et elle compare ça, elle dit, je commençais à regarder ma vie, à m'observer moi-même comme femme naturelle, dit-elle, et la vie des femmes qui ont bien voulu me raconter leurs secrets. Et il y avait un décalage complet, il n'y avait absolument aucune information qui correspondait à ce que disaient les livres, mais, comme elle dit elle-même, elle se désespère au fond en se disant mais au fond, c'est quand même les savants qui ont raison. C'est pas possible autrement, il y a un moment où ce sont des gens qui savent tellement de choses et elle dit qu'elle finit par finalement vitupérer tout le sexe féminin et elle-même et elle fait une sorte de grande prière à Dieu, elle dit mais pourquoi Dieu ne m'as-tu pas fait naître en masculin sexe ? Et finalement, j'aurais fait mon service beaucoup mieux auprès de vous si vous m'aviez mis dans un corps masculin puisque les femmes apparemment sont des créatures abominables et donc, puisque vous m'avez mis dans ce corps-là, acceptez quand même mon offrande puisque plus l'individu est petit, plus l'offrande est à la mesure de l'individu. Et à ce moment-là, apparaît un grand rayon de lumière dans son étude qui est pourtant fermé et la lumière du jour ne peut pas y rentrer et elle voit trois dames devant elle qui resplendissent de lumière et qui se présentent à elle comme raison, droiture et justice et en fait, elle vient de l'engueuler. Elle lui dit c'est n'importe quoi, tu crois plus les livres que tu lis que ta propre expérience. C'est absurde, c'est comme le crétin de la fable qu'on raconte, qu'on avait déguisé de vêtements de femme pendant qu'il dormait et quand il s'est réveillé parce qu'on lui disait qu'il s'était transformé en femme, a mieux cru la rumeur que la certaineté de son être, la certitude de son identité. Et elles lui disent qu'en fait, elles l'ont choisi dans son monde des espoirs et pour la consoler pour construire la cité des dames. parce que les hommes savants comme ils sont ont laissé les femmes des clauses en champs sans haie, donc exposées dans un champ sans haie protectrice comme dans les tournois à toutes les attaques de tous les gens qui pouvaient les attaquer et sans aucune défense. Et donc, elle lui propose de construire une cité qui sera constituée, en fait, chaque pierre est constituée par la vie d'une femme illustre et particulièrement vertueuse qui va contrer tous les arguments misogynes. Et du coup, il y a trois parties. La première partie est construite sous la direction de droiture, pardon, de raison. La deuxième partie sous celle de droiture et la troisième sous celle de justice. Et, je t'en prie, vas-y, dans la première partie, en gros, elles construisent, elles creusent les fondations, elles virent les mauvaises pierres, disent-elles, elles construisent le mur d'enceinte, en fait. Dans la deuxième partie, elles construisent les maisons à l'intérieur de la cité et elles peuplent les maisons basses, en fait, donc les habitantes l'emmena de la cité et dans la troisième partie qui est entièrement constituée de vies de saintes, elles construisent les combles de la cité où habiteront la reine de la cité qui est évidemment la vierge et la compagnie de la reine avec les dames de haute noblesse qui sont les fameuses saintes et qui viennent en fait donner un gouvernement à cette cité de protection. L'idée étant vraiment de construire une sorte de cité allégorique qui sert de contre-argument pour toutes les attaques envers les femmes. C'est marrant, on pense à la cité de Dieu d'Augustin en fait. Bien sûr, c'est une sorte de blague de geek mais Christine fait parfois des blagues à propos d'Aristote qu'il faut avoir lu Aristote et lire Christine pour comprendre en fait. D'ailleurs, c'est un problème parce que qui pouvait lire Christine à son époque ? Christine Pizan sachant que les humanistes finalement avaient une vision d'elle comme, avaient du mal à accepter que quelqu'un comme elle puisse écrire. On a des traces de correspondance avec des tenants de l'humanisme français qui lui demandent de se taire en fait, tout bêtement, dans ses opinions notamment littéraires. Et d'un autre côté, voilà, elle touche un public qui ne connaît pas forcément très bien toutes ses références. Pour la cité de Dieu aussi évidemment, tout le monde la lit à cette époque-là, c'est un best-seller, c'est un ouvrage théologique important et donc évidemment c'est un petit clin d'œil en disant il y a la cité de Dieu, maintenant on va construire la cité des dames. Et donc les grandes dames, donc il y a les saintes et tout, il y a Marie évidemment et est-ce qu'elle cite des dames très connues ? Est-ce qu'elle parle des neufs-preuses par exemple ? Vu qu'à l'époque il y avait neufs-preuses, est-ce qu'elle met en avant neufs-preuses aussi ou des choses comme ça ? Alors, il n'y a pas vraiment les neufs-preuses mais par contre ça commence par les Amazons. La première pierre c'est Miramis et ensuite on a la série des Amazons pour, en fait, toute l'entièreté du livre est construite de la manière suivante. On présente un argument misogyne du genre, en fait, Christine adopte finalement le point de vue masculin en disant, mes dames, madame, je voudrais bien vous donner plein d'arguments, mais les hommes disent que les femmes ne peuvent pas par exemple aller à la guerre parce que leur corps est infirme. Et du coup, on lui répond, il y a les Amazones qui prouvent bien qu'elles peuvent le faire. Il y a des raisons politiques pour lesquelles elles ne le font pas. C'est pour ça qu'on peut parler de féminisme au sens moderne, ce que Christine ne veut pas changer. D'ailleurs, quel sens ça aurait en 1400 de changer entièrement la société autour d'elle ? Il n'y a pas de contexte où les femmes réclament finalement un pouvoir de travail dans les instances judiciaires ou ce genre de choses. Donc ça n'a pas du tout la même signification pour nous. Elle dit évidemment aux dames qu'il faut qu'elles fassent qu'elles suivent le code de l'honneur, qu'elles huitent de tromper leur mari parce que ça va leur apporter max de problèmes et qu'il faut qu'elles soient vertueuses même face à des maris finalement qui les maltraitent, qui les battent. Il y a des anecdotes dans la Cité des Dames aussi de temps en temps où Christine parle de ses voisines ou de dames qu'elle connaît. Par exemple, une femme qui veut suivre son mari lépreux à la léproserie. Ses parents veulent l'éloigner mais elle répond « Vous m'avez mariée, je resterai avec lui. » Ou de femmes battues, les familles essaient de les éloigner pareil qui répondent « Vous me l'avez donné comme mari, donc je le suivrai jusqu'à la mort, tant pis pour vous, vous avez qu'à me marier à quelqu'un d'autre. » Donc des cas, voilà, et elle dit « Oui, certes, le voyage sur terre selon l'expression à cette époque, c'est l'image du pèlerinage difficile de la vie humaine pour gagner la vie après, après la mort est d'autant plus pénible mais il faut tenir parce que la vertu n'a pas de prix et que c'est un système où, voilà. On n'est pas dans le féminisme contemporain, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a absolument rien à voir. En fait, elle adopte des sujets d'écriture extrêmement fascinants pour nous. Elle dit des choses au début de la cité d'Adam, elle donne les raisons pour lesquelles, enfin, raison, une des trois figures allégoriques lui donne les raisons pour lesquelles les hommes disent du mal des femmes et parmi ces raisons, il y a le fait que, par exemple, ils répètent, ils se répètent les uns les autres parce que, pour faire intelligent, quand finalement on n'a rien à dire, on dit ce qui a déjà été dit par les autres avant. Et en fait, les gens qui n'y connaissent rien disent c'est très bien fait et ils continuent à répéter les mêmes stupidités de siècle en siècle. Une autre raison qu'elle donne, c'est que parmi tous ces gens qui écrivaient, il y avait des vieillards concupissants mais qui ne pouvaient plus. Et elle le dit clairement. Elle lui dit dans leur jeunesse, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient mais arrivés à l'âge où ils sont devenus infirmes, en tout cas, ils ne peuvent plus, ils ont encore envie. Et donc, ils regardent les petits jeunes qui s'amusent et qui font leur petit bonheur et ils sont tellement jaloux que finalement, ils disent du mal des femmes pour dégoûter les jeunes afin que les jeunes prennent quand même moins de plaisir. Donc, il y a vraiment des choses à lire ça d'aujourd'hui qui même, il y a 30 ans, il y aurait eu une forme de censure sur certaines publications de ce type dans les années 70 encore parce que le monde est resté très puritain. Mais sous un autre aspect, il y a des positions qui sont celles de son époque et qui sont finalement, qu'on appelle aujourd'hui, extrêmement conservatrices. On comprend pourquoi en effet, cet auteur a pu exercer une forme de fascination à la fin des années 60-70 justement au moment de la seconde vague de féminisme. Très rapidement parce qu'on doit conclure, on pourrait passer comme souvent sur beaucoup de sujets, on pourrait passer des heures sur Christine de Pizan. Elle est morte en 1430, tu avais dit je crois, ou dans ces eaux-là, c'est ça ? Et moi, j'aimerais savoir si elle a, justement, on est un peu dans cette lignée-là en fin de compte parce qu'aujourd'hui, par exemple, Jeanne d'Arc est vachement récupérée ou beaucoup de féministes sur l'éclame de Jeanne d'Arc et ça pose débat parce qu'elle n'est pas en l'occurrence à Jeanne d'Arc. Est-ce que Christine de Pizan a parlé de Jeanne d'Arc ? Est-ce qu'elle en a parlé un petit peu ? Non, en fait, on dit qu'elle est morte vers 1430 parce que le dernier texte qu'on a d'elle, il y a eu une période pendant laquelle on n'a aucun texte d'elle entre 1418 et 1429 où elle s'était réfugiée au couvent parce que les bourguignons étaient entrés dans Paris. Mais le 31 juillet 1429 on a un texte de Christine de Pizan qui dit « Je, Christine, qui ai pleuré 11 ans en abbaye Clos, j'écris parce que Jeanne d'Arc est arrivée. » Et on sent, en fait, dans ce texte, c'est un texte prophétique qui dit que voilà, la prophétie est réalisée, la pucelle va ensuite reconquérir Paris et ensuite, alors là, elle va enfin conquérir le royaume de Jérusalem à nouveau. Il y a des tas de prophéties en fait. C'est dans les prophéties de Merlin qui annonçait juste une des prophéties parce qu'à l'époque on prêtait à Merlin des prophéties et Jeanne d'Arc était plus ou moins annoncé dans certaines de ses prophéties. On a tordu les prophéties pour dire que Jeanne d'Arc est annoncé pour être plus précis. Et du coup, on sent cette espèce de libération de ces 11 ans désespérés en abbaye qui finalement est éclairée à la fin de cette vie et c'est pour ça que finalement la vie de Christine Pizan est assez fascinante parce qu'elle se termine avec dans ce contexte politique extrêmement sombre et ce silence une dernière prise de parole dans la lumière absolue qui chante Jeanne d'Arc enfin la nouvelle Amazone en fait celle qui est à la fois une femme de guerre et une femme preuse et vertueuse qui a gardé sa vertu une vierge qui combat. et c'est vrai que ce lien entre Christine a fasciné entre Christine et Jeanne d'Arc a fasciné puisque j'ai même découvert assez récemment qu'il y a un livre de science-fiction qui est paru il y a très peu de temps qui s'appelle Jeanne d'Arc Jane of Ankh américain je crois qui alors raconte après l'effondrement de l'humanité les êtres humains la terre a explosé le reste de l'humanité vit dans une sorte de satellite autour de la terre qui s'appelle ciel et au sein de cette communauté où les gens portent des tatouages de leur histoire partout sur le corps et où les membres sexuels des êtres humains se sont atrophiés en fait il y a une tatoueuse complètement hors du commun qui s'appelle Christine et qui essaie de lutter contre la dictature de Jean de Maine qui est une sorte de déformation de Jean de Maine l'auteur disons-le misogyne d'une partie du roman de La Rose contre qui Christine avait écrit et qu'elle essaie justement de relibérer la société en la réincarnant et en la rapprochant alors ça c'est la lecture du 21ème siècle dans l'amour du sexe et de la chair mais clairement et en fait cette Christine dans son vaisseau spatial attend le retour d'un enfant qui avait un enfant guerrier qui avait sauvé sauvé alors la terre la France c'est pas très clair mais qui est censée être morte donc en fait ce lien entre Christine et Jeanne d'Arc il est fort il est puissant pour nous encore et il est fascinant parce qu'il relie Jeanne d'Arc aussi en dehors des conflits politiques en fait en tant que sorte de là encore un ovni sorti de nulle part et que finalement on a beau la réintégrer dans un contexte politique elle garde quelque chose de mythique et d'extraordinaire fascinante c'est deux personnages fascinants deux impacts en fin de compte qui se suivent l'un l'autre en fait c'est 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 vrai que c'est 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 assez assez fascinant même si en plus le contexte politique est là parce que les deux étaient armagnacs concrètement voilà que ce soit Christine ou Jeanne d'Arc voilà évidemment donc bah écoute merci merci donc merci Sarah donc on va être obligés de terminer très rapidement donc ta thèse bientôt publiée un jour voilà non pas de pression pas de pression pas de pression alors attends donc on va devoir on doit devoir terminer tu veux juste dire donner un petit truc rapide rapide non non c'est bon c'est bon bon et bien sur ce merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission merci Exomen de l'avoir patientement montée et rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro merci à William merci merci beaucoup et merci et rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de fréquence médiévale Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501